« La seule chose que j'ai vue avant qu'ils ne le tuent a été leur botte. » Martine Moïse, la veuve du président haïtien Jovenel Moïse, assassinée par un commando armé début juillet, a décrit l'attaque dans un entretien au New York Times publié ce vendredi. Blessée au bras, elle avait dû être évacuée en avion vers la Floride pour y être soignée. Réveillée cette nuit du 7 juillet par des coups de feu, la première dame d'Haïti explique avoir caché leurs deux enfants dans une salle de bain, avant de s'allonger elle-même sur le sol, sur les conseils de son mari. « Je pense que c'est là que tu seras en sécurité, lui a-t-il alors dit, ses dernières paroles. » Touchée en premier par une rafale, elle dit être restée allongée. « À ce moment-là, j'ai eu l'impression de m'étouffer à cause du sang dans ma bouche, et je ne pouvais pas respirer. » décrit elle. Les membres du commando fouillent alors la chambre, racontent-elle au New York Times. Elle les entend parler en espagnol entre eux et avec quelqu'un au téléphone. « Ils cherchaient quelque chose dans la pièce et ils l'ont trouvé, » affirme-t-elle. Au quotidien américain, la veuve Moïse confie ses soupçons. « Je ne comprends pas comment personne n'a été touchée par des balles, » dit-elle à propos des forces de sécurité censées protéger son mari. Après les premiers coups de feu, celui-ci avait pourtant appelé les responsables de sa sûreté, dit-elle. « J'ai eu Dimitri Hérard, j'ai eu Jean Laguel civil, » lui dit-il après avoir raccroché. « Et ils m'ont dit qu'il arrivait. » Les deux hommes, respectivement responsables de l'unité de sécurité générale du Palais national, USGPN et coordinateur de la sécurité du président, ont depuis été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Pour Martine Moïse, les personnes pour l'instant citées dans cette investigation ne sont que des exécutants. « Seuls les oligarques et le système pouvaient le tuer, » affirme-t-elle. Au New York Times, elle livre un nom, celui d'un homme d'affaires influe, récemment entré en politique, Réginald Boulot. « Se gardant de l'accusé d'avoir commandité l'assassinat, elle estime qu'il avait quelque chose à y gagner, » explique le journal. Contacté par Le Quotidien américain, Réginald Boulot a opposé de véhémentes dénégations et indiqué soutenir une enquête internationale indépendante. La police haïtienne a pour l'instant procédé à l'arrestation d'une vingtaine de mercenaires colombiens, et affirme avoir mis au jour un complot organisé par un groupe d'haïtiens ayant des liens avec l'étranger, mais de nombreuses zones d'ombre demeurent. Sous-titrage Société Radio-Canada